Il arriva en ce temps-là, où il n'y avait point de roi en Israël qu'un lévite qui demeurait au fond de la montagne d'Ephraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Et sa concubine se prostitua chez lui, et s'en alla d'avec lui à la maison de son père, à Bethléem de Juda, et elle y resta l'espace de quatre mois. Ensuite son mari se leva, et il s'en alla après elle pour lui parler selon son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et deux ânes, et elle le fit entrer dans la maison de son père, et le père de la jeune femme, le voyant venir, le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint chez lui, et il demeura avec lui trois jours. Ils y mangeaient et burent, et y passèrent la nuit. Le quatrième jour, ils se levèrent de bon matin, et comme le lévite se levait pour s'en aller, le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends une bouchée de pain pour te fortifier, et après cela vous vous en irez. » Ils s'assèrent donc et mangèrent eux deux, et burent ensemble. Et le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Et comme le mari se levait pour s'en aller, son beau-père le pressa tellement qu'il revint et passa encore la nuit. Et au cinquième jour, il se leva de bon matin pour s'en aller, et le père de la jeune femme lui dit, « Je te prie, fortifie ton cœur. » Or ils tardèrent jusqu'au déclin du jour pendant qu'ils mangeaient tous deux. Alors le mari se leva pour s'en aller, lui et sa concubine, et son serviteur, mais son beau-père, père de la jeune femme lui dit, « Voici maintenant le jour baisse, le soir approche. Passez ici la nuit, je vous prie. » « Voici le jour fini. Passez ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse. Demain matin, vous vous lèverez pour continuer votre chemin, et tu t'en iras en ta maison. » Mais le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et s'en alla, et vint jusque devant Gébus, qui est Jérusalem, ayant avec lui ses deux ânes battées, et sa concubine était avec lui. Lorsqu'ils furent près de Gébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Gébusiens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël, mais nous irons jusqu'à Gibea. » Il dit encore à son serviteur, « Marche, et nous gagnerons l'un de ces lieux-là, Gibea ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils passèrent donc plus avant, et marchèrent, et le soleil se coucha comme ils étaient près de Gibea, qui appartient à Benjamin. Alors ils se dirigèrent vers Gibea pour y entrer et y passer la nuit. Ils y entrèrent donc, et se torrent sur la place de la ville, et il n'y eut personne qui les reçût dans sa maison pour y passer la nuit. Mais voici sur le soir un vieillard revenait des champs, de son travail. Cet homme était de la montagne d'Ephraïne, mais il demeurait à Gibea, dont les habitants étaient Benjaminites. Levant les yeux, il vit ce voyageur sur la place de la ville. Alors le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu ? » Et il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda vers le fond de la montagne d'Ephraïne, d'où je suis. » J'étais allé jusqu'à Bethléem de Juda, et je me rends à la maison de l'Éternel, et il n'y a personne qui nous reçoive dans sa maison. Cependant nous avons de la paille et du fourrage pour nos ânes, et du pain et du vin pour moi et pour ta servante, et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Et le vieillard lui dit, « La paix soit avec toi. Je me charge de tout ce dont tu auras besoin. Tu ne passeras pas la nuit sur place. » Alors il le fit entrer dans sa maison, et il donna à manger aux ânes. Ils lavèrent aussi leurs pieds, puis ils mangèrent et burent. Comme leur cœur se réjouissait, voici les gens de la ville, des hommes pervers, environnèrent la maison, heurtèrent la porte, et dirent aux vieillards, « Maître de la maison, fais sortir cet homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Mais l'homme, le maître de la maison, sortit vers eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites point le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison. Ne commettez pas cette infamie. » « Si j'ai une fille vierge, et cet homme a sa concubine, je vous les amènerai dehors, vous leur ferez violence, et vous ferez d'elle ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action si infâme. » Mais ces gens-là ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine, et la leur amena, et ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Et comme le jour approchait, cette femme alla tomber à la porte de la maison de l'homme où était son mari, et y demeura jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte, et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à la porte de la maison, les mains sur le seuil. Et il lui dit, « Lève-toi, et allons-nous-en. » Mais elle ne répondit pas. Alors il la chargea sur un âne, et se mit en chemin, et s'en retourna chez lui. Puis, étant venu dans sa maison, il prit un couteau, saisit sa concubine, et la coupa membre par membre en douze parts, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Et tous ceux qui virent cela dirent, on n'a jamais fait ni vu rien de pareil, depuis que les enfants d'Israël sont montés hors du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Faites attention à cela, consultez-vous et prononcez.